Bonjour à tous et à toutes, nous tenions d'abord avec Claire à vous remercier d'être venus nombreux ce soir assisté à cette conférence. On a un coucou au fond, bonjour, ce sont les enfants. Voilà, donc nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Claire Lecute qui va se présenter, qui est spécialiste dans les réflexes primitifs. Elle va nous faire partager ses connaissances et surtout sa passion parce que les réflexes primitifs finalement pour Claire c'est devenu une passion, on peut le dire. Nous avons la chance de travailler avec Claire depuis quelques années maintenant puisqu'elle forme à l'Institut Cassiopée aux réflexes primitifs et puis nous avons aussi la chance de pouvoir mettre en application et voir qu'est-ce que ça va donner sur les enfants ces fameux réflexes primitifs puisque nous ouvrons une école Montessori en septembre 2018 et dans le cadre de cette école qui est en pédagogie Montessori nous proposons de faire un bilan réflexe à chaque enfant dès l'entrée, dès l'âge de 2 ans pour vérifier justement où ils en sont par rapport à cela et pour qu'ils puissent se retrouver dans cette situation, bien dans mon corps, bien dans ma tête, heureux à l'école. Cette option que nous avons prise, c'est parce que nous avons pris conscience grâce à Claire du fait que ces réflexes sont primordiales et que s'ils ne sont pas intégrés, eh bien l'enfant ne pourra pas aller dans les apprentissages fondamentaux de façon fluide et naturelle alors qu'il est curieux de nature et qu'il a envie d'apprendre. Donc en travaillant avec ces réflexes en préventif, on fait aussi une prévention extrêmement importante par rapport à l'échec scolaire et par rapport à une mauvaise estime de soi que l'enfant pourrait mettre en place et on le sait, lorsqu'on a une mauvaise estime de soi, on aura par la suite une mauvaise confiance en soi ce qui fait qu'on ne sera pas armé pour aller dans la vie, la tête haute, tranquille et en se disant tout est possible et je peux accéder à toutes mes capacités. Alors pour comprendre pourquoi ils sont importants, pourquoi il faut les intégrer, eh bien je vais passer la parole à Claire. Merci d'être là. Ben tout d'abord un grand merci à Olivier et à Sandra pour cette invitation et puis pour me permettre de partager un petit peu ce savoir avec vous tous qui êtes bien nombreux ce soir. Donc et puis je voudrais vraiment tirer mon chapeau à ces deux belles personnes qui œuvrent pour le bien de tous ces enfants également en créant cette école qui, à ma connaissance, est la seule école qui propose ce bilan réflexe à l'entrée de tous ces nouveaux élèves. Donc pour vous dire un petit peu quelques mots sur le contexte moi dans lequel je travaille. Donc j'accompagne depuis à peu près bientôt une vingtaine d'années, entre 15 et 20 ans, à différents niveaux. J'accompagne maintenant des personnes de tous âges qui rencontrent des difficultés d'apprentissage au sens très très large du terme, qui rencontrent des blocages dans leur quotidien et qui souhaiteraient les dépasser pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer et s'appuyer un petit peu sur leurs ressources pour avoir accès à leur potentiel de développement et d'apprentissage. Donc ça va du bébé qui vient de naître véritablement, une personne très âgée. Et chacun, on a tous, à des moments de notre existence, on a tous des désirs de dépasser et d'aller plus loin et d'avancer dans notre vie. Donc je rencontre aussi énormément, beaucoup de jeunes qui ont des troubles d'apprentissage liés à des troubles déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Ça, ça devient véritablement un énorme problème aujourd'hui. Et ça marque vraiment un gros changement dans l'évolution de la clientèle depuis ces dix dernières années. À l'époque, j'avais des petits garçons de 12 ans à peu près qui arrivaient au collège, qui avaient un petit peu de difficultés de concentration, des difficultés un petit peu avec la logico-mathématique, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est vraiment des problèmes de concentration, d'hyperactivité pour les enfants et chez les adultes, énormément de burn-out qui sont extrêmement caractéristiques. Ce sont des personnes qui ne savent plus se ressourcer ou s'appuyer sur leurs propres ressources ou se concentrer à l'école pour les plus jeunes. C'est également un travail qui peut s'adresser aux sportifs, qui peut s'adresser aux musiciens. Donc, je travaille aussi bien avec des infirmes moteurs cérébraux qu'avec des grands sportifs ou des grands musiciens. Et on va voir que le travail est le même, à une échelle différente, mais pour toutes ces personnes, ça va être la même chose. Et on va voir qu'on est tous concernés par l'optimisation un petit peu de nos performances. Mon but, déjà, ça va être dans un premier temps de comprendre leurs troubles, d'où vient leurs troubles. Ensuite, de les déculpabiliser, surtout les enfants et leurs parents. Et puis, leur donner un programme de mouvement. Et ce programme de mouvement va rebooster l'accès à leur potentiel et augmenter et améliorer leur seuil de tolérance au stress. Et on va voir en quoi est-ce que le stress est un facteur fondamental dans les apprentissages aujourd'hui. Bien souvent, ces enfants sont passés entre les mains de nombreux spécialistes avant d'arriver dans mon cabinet. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes spécialistes qui connaissent le travail, qui me les envoient maintenant. Et on travaille comme ça, parfois en réseau, avec des orthophonistes, avec des psychomotriciens, avec toutes sortes de personnes qui voient un sens à ce travail et pour qui c'est cohérent d'avoir des approches transverses. J'interviens également dans un IME expérimental pour autistes depuis six ans, qui s'appelle Maya Autisme, à Nation. Et donc, je me suis un petit peu spécialisée également dans les troubles du spectre autistique. Et puis, ça c'est pour la partie clinique. Et puis sinon, je donne énormément de formations de toutes ces techniques en France et dans tous les pays francophones, en Belgique ou au Québec également. Donc, j'espère ce soir pouvoir vous apporter quelques clés pour comprendre et aborder les troubles de l'apprentissage sous un œil un petit peu nouveau. Et puis, j'espère aussi pouvoir vous donner quelques petits tuyaux pour accompagner les enfants ou les personnes proches qui accompagnent votre vie ou qui croisent votre chemin. Voilà, grosso modo, c'est ce qu'on va un petit peu voir ce soir. Alors, il y a eu un rapport en 2012, un rapport du Haut Conseil de l'Éducation qui stipulait que 40% des élèves qui sortent du CM2 sortent donc de ce... Quand ils arrivent au collège, ont vraiment de graves lacunes et dans leurs compétences scolaires. Et avec une mise en évidence que les inégalités se forgent entre 0 et 6 ans. Donc, les éducateurs ont tenté de traiter un petit peu le dilemme de l'échec scolaire en concevant toutes sortes de programmes. Il y a toujours des réformes dans les programmes, des programmes de soutien, des choses nouvelles. On va essayer de... Ils font de leur mieux pour essayer de trouver des béquilles, finalement. Mais, en termes de statistiques, ça ne prouve pas véritablement une grande réussite pour pallier à toutes ces difficultés. Nos statistiques, que ce soit en France ou en Belgique, sont assez mauvaises. On est vraiment les champions des inégalités scolaires. Sachant que, dans nos classes, grosso modo, 30% des élèves ont recours à une remédiation extérieure aujourd'hui. Donc, je vais vous parler beaucoup des enfants aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on est en lien avec la scolarité, qu'on parle également, qu'on est invité à vous faire ce partage dans le contexte de l'ouverture de l'école des orchidées également. À savoir que, évidemment, mon discours n'est pas limité aux seuls enfants. Et je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination également ce soir pour transposer tous mes propos également à la sphère, à la classe d'âge adulte. Donc, on va voir qu'on constate dans ces difficultés pour ces enfants qu'ils font beaucoup d'efforts. Ils font trop d'efforts. Et ils ne savent plus se servir de leur cerveau pour apprendre de façon efficace. L'information est reçue, mais elle est très difficile à restituer ou à exprimer ou à reformuler. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que certains y arrivent et d'autres n'y arrivent pas avec un matériel de base qui est le même sur le plan neurologique. Donc, ça va m'amener à vous faire un petit topo sur le cerveau. Je vous rassure, ça ne va pas être une conférence en neurosciences, mais je veux quand même vous donner quelques clés, quelques pistes sur l'anatomie du cerveau et son fonctionnement de base de façon à ce qu'au fil de la conférence, vous puissiez avoir des petits points de repère et comprendre ce qui va suivre. Donc, dans notre cerveau, on va avoir grosso modo trois aires qui vont être importantes. La partie en vert qui est là ici, qui est le châssis neural. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, ce n'est pas évident de... Je vois les personnes qui se penchent un petit peu. Donc, grosso modo, on va avoir une partie verte là qui est à l'arrière de notre cerveau, dans la nuque et un petit peu là sous la tête, ce qui est une partie du cerveau qui est dédiée à la survie, qui contient toutes les fonctions autonomes de survie, le rythme cardiaque, la pression artérielle, le sommeil, le filtre sensoriel. Et c'est également la zone, le placard des réflexes primitifs. C'est la seule partie qui va être bien connectée à la naissance. S'il y a des mamans qui sont ici, qui ont eu des bébés dans des maternités, vous avez peut-être constaté qu'à la naissance, le pédiatre va tester quelques réflexes chez votre bébé. Ça peut être la marche automatique, l'agrippement, des réflexes bien connus. Pourquoi est-ce que les pédiatres font ça ? C'est parce que ça reflète que cette partie du cerveau est bien connectée et mature, comme elle est censée l'être à la naissance pour la survie de l'enfant. Donc c'est le placard des réflexes primitifs. On y reviendra. Donc ça, c'est la seule partie bien connectée à la naissance. Ensuite, vous avez une partie centrale, le système limbique qui est en orange, la surma diapositive. Très important, ce système limbique, c'est notre cerveau mammifère qui est impliqué dans la reconnaissance du langage non-verbal, des intonations, les expressions faciales, la prosodie, etc. Également très impliqué dans l'évaluation du danger. C'est cette partie du cerveau qui va réagir à toutes les sources de stress et qui va générer une réaction appropriée, à savoir, est-ce que je dois m'enfuir ? Est-ce que je dois me battre ? Est-ce que je dois me figer ? Voilà, donc c'est ce système limbique qui en est responsable, très impliqué également dans tout ce qui est le jeu, les hormones, la mémoire également. et donc qui sous-stress nous met en mode de survie et on va voir que cette partie est fondamentale parce qu'on connaît l'importance de l'implication émotionnelle dans l'apprentissage. Je pense que tout un chacun ici, on s'est rendu compte que sous de grandes émotions, on était incapable d'intégrer certaines informations, on ne pouvait pas apprendre. Ensuite, on va avoir la partie bleutée plutôt ici, d'accord, qui va être une zone qui va produire du sens à partir de l'expérience, c'est le cortex, le néocortex. Structure la plus importante en taille du cerveau est très adaptable de par la plasticité. Vous avez tous entendu parler maintenant de la plasticité neuronale, cette capacité qu'a notre cerveau à se moduler, à se transformer en fonction de chaque expérience nouvelle que nous faisons et ça jusqu'à la fin de nos jours. Donc cette partie du cerveau, elle va nous intéresser beaucoup parce qu'elle interprète les informations sensorielles et elle donne du sens au monde qui nous entoure à partir de ces informations sensorielles. Et puis, on va avoir l'étage supérieur de notre cerveau, la partie avant ici, qui est le lobe préfrontaux, qui est vraiment la partie rationnelle, la partie où on va anticiper, où on va juger, où on va comparer, on va être vraiment, c'est l'âge de raison, où on va vraiment développer, il y a une croissance majeure vers 7-8 ans, où on va développer ces lobes préfrontaux, c'est l'étage vraiment supérieur et plus ils sont connectés, meilleures seront nos réactions les plus appropriées possibles à la situation dans laquelle on se situe. Voilà, donc il faut bien comprendre qu'à la naissance, on a toutes ces structures-là qui sont en place, mais elles ne sont pas encore toutes connectées les unes aux autres. et si elles étaient connectées, si le cerveau était développé pleinement de façon optimale à la naissance, la tête serait trop grosse et ne passerait pas dans le canal utérin et c'est pour cela qu'on est les seuls mammifères à devoir attendre autant de temps après être arrivé sur Terre pour arriver à se mettre debout et à être à marcher comme les autres mammifères, à se déplacer dans la verticalité. Donc, les autres mammifères étant plus rapidement autonomes que nous les êtres humains, on va devoir connecter toutes ces parties du cerveau et on va voir un petit peu de quelle façon on va pouvoir le faire. Donc comment est-ce que l'enfant va pouvoir développer les fonctions cognitives de son cerveau ? Eh bien déjà, on va voir qu'est-ce qui différencie les êtres vivants qui ont un cerveau et les êtres vivants qui n'ont pas de cerveau. On va voir que c'est le mouvement. Le cerveau nous est utile parce que nous sommes des êtres mobiles, parce que nous bougeons. Il existe une petite bestiole qui flotte au fond de l'océan à sa naissance. Ça s'appelle une acidie. Elle se balade. Elle a un tout petit système nerveux, un tout petit cerveau. Elle se balade, elle se balade jusqu'à ce qu'elle trouve son rocher. Et là, elle trouve son rocher, elle a trouvé sa maison et elle s'y installe pour le restant de ses jours. Et comme, à partir de ce moment-là, elle ne se déplacera plus, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle digère son propre système nerveux, elle digère son propre cerveau. Elle n'en a plus besoin. Donc nous, nous avons un cerveau parce que nous bougeons et le mouvement va être fondamental et indispensable à son évolution et à son développement. Donc on va voir que c'est les fonctions cognitives, c'est le résultat de multiples facteurs à différents stades de l'évolution de l'enfant. La première chose, c'est la période intra-utérine. L'enfant va bouger de quelle façon ? In utero. L'enfant va bouger par les bercements de la maman, la maman qui court, la maman qui se retourne, qui s'allonge, etc. Les battements de cœur, la voix, etc. Donc les mouvements de la mère vont générer des mouvements du fœtus. Donc ça, ce sont des mouvements très primitifs. Et puis, on a des programmes, des mouvements réflexes qui sont de l'ordre d'un programme génétique que nous avons tous qui vont faire effectuer au bébé, au fœtus in utero, qui vont lui faire effectuer des petits mouvements stéréotypés, automatiques. Vous avez tous vu à l'échographie les bébés qui sucent leur pouce, qui jouent avec leur cordon, qui se retournent, les petits coups de pieds qui sont donnés. Tout ça, ce sont des mouvements réflexes, les fameux programmes de réflexes primitifs dont nous allons parler tout au long de cette soirée. Et ces mouvements réflexes vont s'affiner chez le bébé pendant toute la grossesse, tout au cours de la grossesse, et vont permettre au bébé, le jour J de la naissance, d'effectuer une petite chorégraphie bien spécifique pour sortir du canal utérin. Et que ces petits mouvements spécifiques, cette petite chorégraphie pour sortir du canal de naissance, vont être, cette chorégraphie va être stimulée par les contractions intra-utérines de la maman qui est en train d'accoucher. Comme les réflexes se déclenchent par des stimulations sensorielles sur le corps du bébé, je vais vous faire une chorégraphie du bébé qui naît, si vous voulez bien. Donc, par exemple, le bébé, le fœtus, le bébé est en position fétale, comme ceci. Première contraction, je suis désolée pour les personnes qui ne me voient pas, mais le bébé, là, il est coincé, il ne peut pas bouger. Donc, première contraction, ça va frotter sur le flanc du bébé, là, ici. Ça va déclencher un réflexe qui s'appelle le réflexe de galant, par exemple, qui va faire que le bébé va pivoter sa hanche du côté qui a été stimulé, comme ceci. Ça va légèrement faire incliner sa tête sur le côté, ça va déclencher un autre réflexe qui s'appelle le tonique asymétrique du cou, où il va étendre un côté et fléchir l'autre côté. D'accord ? Donc, il fait un petit mouvement comme ceci. contraction suivante, c'est l'autre flanc qui se présente. Hop ! On va avoir la même chose. Et de contraction en contraction, comme ceci, le bébé, il va avancer en spirale pour sortir dans le canal du terrain. Et donc, il y a vraiment une synergie entre les contractions du travail au moment de la naissance et les réponses réflexes du bébé qui peut ainsi sortir de façon naturelle du ventre de sa maman. Donc, ça, ça va être vraiment fondamental au moment de l'accouchement. Donc, ces mouvements intra-utérins, ces mouvements réflexes vont lui permettre dans un premier temps de faire ceci. Et puis, ensuite, quel autre type de mouvement le bébé va effectuer une fois qu'il est sur la terre ferme ? Eh bien, quand il a passé neuf mois à flotter dans un environnement avec un petit corps tout léger, là, il arrive sur la terre ferme et il pèse 3 tonnes. Il va falloir qu'il réinforme tout son système sensoriel dans le nouveau champ gravitationnel. Et là, il va avoir besoin de mouvements à nouveau stéréotypés pour sortir avec force de ce nouveau champ gravitationnel. Et là, à nouveau, on a ces fameux mouvements réflexes qui vont continuer de faire faire au bébé des petits mouvements automatiques à condition qu'on lui laisse faire ses mouvements automatiques dans le mouvement libre. Donc, voilà, on va voir un petit peu différents mouvements réflexes. Donc, vous avez bien compris, pour développer son système nerveux, déjà, le bébé, il a besoin de mouvements. Ça, c'est la chose fondamentale à comprendre. Je vais vous montrer ce qu'est un réflexe primitif dans une petite vidéo. Ça va très vite, vous allez voir. On a ce petit bébé. Hop, vous voyez, quand il est basculé en arrière, il va écarter les bras de part et d'autre. Et ça, là, ici, on a un examen où, bon, il ne marche pas beaucoup, le petit bébé. Mais regardez, vous allez voir ce petit réflexe, vous voyez, c'est les contractions qui ont frotté sur le flanc. Vous avez bien vu le petit mouvement de rotation des hanches et c'est très, très puissant, chez un bébé. Il va sortir vraiment avec force. Là, on voit l'agrippement, la marche automatique. Donc, on a déjà tous ces programmes en nous, normalement. un programme de réflexe pour s'alimenter. Donc, le bébé à qui on touche la joue, il va tourner la tête vers le stimulus pour pouvoir téter. Petit réflexe d'agrippement plantaire ou Babinski, maintenant, qui va préparer le pied pour la marche, un agrippement plantaire. Et tout ça, ça reflète vraiment un bon état du châssis neural et du système nerveux de l'enfant. Et c'est normal. Il faut que tous ces programmes soient là à la naissance. Excusez-moi. Je suis venu en arrière. On va avoir à nouveau un réflexe spinal. Vous allez voir la puissance, la force du bassin. Hop, un tout petit stimulus sensoriel dans le dos. Hop. Parce qu'il a fallu vraiment de la force au bébé pour pouvoir sortir du canal utérin. Donc, il faut que ce soit vraiment très, très puissant, ce type de réaction musculaire. Et hop. Il vient de naître. Il n'est pas vieux. Et là, c'est un réflexe qui se déclenche en fonction de la position de la tête. Il baisse la tête et hop, le bébé est hypotonique. Il relève la tête, il a tout son tonus et hop, il baisse la tête, il n'a plus de tonus. Et ça, ce type de réflexe, par exemple, ça va éduquer le corps de l'enfant. Tout son tonus musculaire va être éduqué par ce réflexe, par exemple, y compris les plus petits des muscles, y compris les petits muscles oculaires. Tous les muscles du bébé sont entraînés en étant hypo, hyper, hypo, hyper, uniquement en fonction de la position de la tête. Et on a besoin d'apprendre ça. On a besoin d'apprendre à se servir de notre corps dans le nouveau champ gravitationnel à la naissance. Donc, les réflexes vont nous aider par des forces vives à mettre en place, à apprivoiser notre corps. Pour résumer, ces réflexes, ils nous aident à connecter notre cerveau, ils nous aident à naître, à faire cette petite chorégraphie de naissance bien spécifique. Ils vont aider pour la survie. L'enfant doit être capable de s'alimenter. Si vous posez un bébé qui vient de naître sur le ventre de sa mère, il est censé ramper tout seul, trouver le sein tout seul, s'y accrocher, téter, se mettre à faire des mouvements de suction et à déglutir. Tout ça, ce sont des programmes réflexes qu'il aide à faire. Et ensuite, le développement moteur de l'enfant va également se servir de tous ces chêmes moteurs, ces dynamiques de mouvement pour évoluer jusqu'à trouver la position verticale. Pour chaque réflexe, on va avoir une phase d'émergence. Donc, grosso modo, il y a une date, une période très spécifique pour chacun des réflexes qui émergent in utero. Une phase d'activation où le réflexe va faire répéter sans arrêt le même mouvement à l'enfant, au bébé, puis à l'enfant. Comme s'ils disaient « Ah, tu dois entraîner cette chaîne musculaire. » Tu vois, ton corps, il est capable de faire ça. À chaque fois que tu baisses la tête, le corps peut faire ceci. Quand tu lèves la tête, il peut faire ceci. Quand tu tournes à droite, à gauche, si on te touche dans le dos, tu as une chaîne musculaire qui fait ça, etc. Voilà. Ça va donner vraiment le mode d'emploi du corps à l'enfant. Et une fois que l'enfant a compris comment fonctionnent son corps et ses chaînes musculaires, il n'a plus besoin du réflexe. Donc, on dit que c'est une phase d'intégration dans le schéma moteur. Le réflexe, il ne disparaît pas, contrairement à ce qu'on a étudié sur les bancs des écoles de médecine. Le réflexe ne disparaît pas, il s'intègre. Moi, j'explique aux enfants très souvent que le réflexe, il va rentrer au placard. C'est plus simple. Le placard étant le châssis neural là derrière. Il va rentrer au placard, céder la place peu à peu à tous les mouvements volontaires. Maintenant, j'ai décidé que je pouvais avoir un impact sur mes chaînes musculaires. Et donc, l'enfant va mettre du mouvement volontaire à la place d'être dans du mouvement réflexe. Le réflexe est intégré, il est au placard. On reviendra un petit peu sur la porte du placard qui va s'ouvrir à un certain moment. Et ensuite, pour mettre ce réflexe au placard, vous voyez là, on a les petits bébés qui font des mouvements rythmiques là à gauche et il est en train d'activer ses réflexes. Il s'entraîne, en fait, il entraîne ses appuis et lui, il va se mettre à ramper. Il utilise également ses chaînes musculaires. Lui, il fait des petits mouvements rythmiques pour entraîner son corps à trouver la stabilité dans le champ gravitationnel sur quatre points d'appui pour pouvoir se mettre à quatre pattes et ensuite se déplacer. Donc, les mouvements sont de plus en plus contrôlés à force de s'entraîner ainsi, de plus en plus contrôlés, de moins en moins réflexes. On dit que le réflexe s'intègre. Le quatre pattes va être très important. La phase du quatre pattes va être très importante. Pourquoi ? Parce que c'est à cette époque-là que l'enfant va davantage structurer ses deux hémisphères cérébraux. Voilà. On a l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche qui sont dédiés, qui ont des aires qui sont dédiées à des choses différentes. On a des compétences dans chacun de ces hémisphères et c'est au moment beaucoup du quatre pattes que ces deux grands placards vont s'organiser, les étagères, les rangements, etc. L'époque du quatre pattes a un impact important sur justement la structuration de ces deux hémisphères et tout ce qu'on va y mettre et également sur le développement de ces connexions ici qui s'appellent le corps caleux qui sont autant de routes et de connexions, 4 milliards de messages à la seconde transitent par ce grand pont. Donc le quatre pattes, ça va être vraiment important. On ne va pas précipiter un enfant à le mettre à la verticalité tant qu'il n'a pas fait de quatre pattes si possible. Parce que cette étape va être importante justement pour avoir accès à ces deux hémisphères. donc ça c'est déjà l'aspect structurel un petit peu ici et puis il y a une chose qui va être importante c'est le lien entre les réflexes et notre système sensoriel. Les réflexes vont également créer des connexions pour renforcer ce que nous appelons un filtre sensoriel. Là ici par exemple vous arrivez à vous concentrer sur ce que je dis à écouter grâce à ce filtre sensoriel. Vous ne laissez pas entrer toutes les informations sensorielles sinon vous ne pourriez pas fonctionner. Et il y a donc des informations visuelles, auditives, tactiles, etc. Mais il y a un sens dont on ne parle pas au quotidien mais pourtant qui est fondamental pour les apprentissages c'est le sens vestibulaire. Le sens vestibulaire c'est le sens qui est responsable de notre équilibre. Et c'est le procès vraiment il va se développer extrêmement tôt in utero ce sens vestibulaire. Il va être favorisé par tous les mouvements de la maman. Donc il faut penser, il faut songer aux grossesses où il y a de l'immobilisation thérapeutique pour les mamans. Très souvent on va retrouver des difficultés vestibulaires, des difficultés d'équilibre chez leurs enfants. Dans les troubles de l'apprentissage on va très souvent retrouver une immaturité de ce système vestibulaire de l'équilibre. Je n'arrive pas à le mettre en place. Je suis désolée. C'est un petit enfant qui a beaucoup de mal à se tenir en équilibre sur un pied, qui a beaucoup de mal à avancer sur une ligne, etc. et son sens vestibulaire est tellement mouvant que son image corporelle ne se stabilise jamais. Il n'a pas une bonne sensation de son corps, pas une bonne sensation de où sont ses jambes, où est le haut du corps, le bas du corps, parce que tout simplement les réflexes n'ont pas fini leur travail. On va voir que les réflexes doivent rentrer au placard grosso modo avant l'âge d'un an. Et qu'à partir de l'âge d'un an, l'enfant a des mouvements de plus en plus volontaires et de moins en moins réflexes. Ça devrait être comme ça. Mais chez certains enfants, on va voir que ça n'est pas le cas. Et on sait, pour revenir au système vestibulaire, on sait aujourd'hui que ce système vestibulaire, il n'est pas seulement important pour l'équilibre, mais il va jouer un rôle fondamental sur le plan émotionnel, musculaire, visuel, langagier. Et il faut savoir que chez certains enfants, ce système vestibulaire n'est pas mature avant l'âge de 7-8 ans. De fait, il est assez injuste d'exiger de nos enfants toutes ces compétences scolaires et académiques qu'on leur demande avant l'âge de 7-8 ans. parce qu'on a de la marge jusqu'à 7-8 ans pour maturer tous nos systèmes. Et trop souvent, on a trop d'exigences avec ces enfants. Il y en a effectivement chez qui c'est mature bien avant, mais il y en a d'autres qui développent d'autres compétences avant cela et pour qui ça va être vraiment une mauvaise chose de démarrer des compétences académiques et de la pression académique trop tôt. Donc, si mes réflexes se sont bien intégrés dans mon placard avant l'âge d'un an, alors mon développement postural va être équilibré selon mes trois axes. Donc, j'ai un axe ici, médian, qui sépare mon corps en droite et gauche. Donc, je suis assez équilibrée entre ma droite et ma gauche. J'ai un axe qui va séparer mon corps entre le haut et le bas et un axe sagittal qui sépare le corps entre l'avant et l'arrière. Et ces trois axes, quand mes réflexes ont bien bossé, ces trois axes doivent être stabilisés. D'accord ? Et donc, sur le plan postural, je vais avoir accès à une image corporelle qui va s'actionner autour de ces trois axes de façon équilibrée. Donc, comme je vous le disais il y a deux minutes, le placard, les réflexes qui rentrent au placard, ça ne signifie pas qu'ils disparaissent. Si on prend le cas de l'agrippement, par exemple, si vous mettez la main dans le doigt dans la main d'un bébé, vous avez remarqué, le bébé ne peut pas s'empêcher, il va serrer très très fort votre doigt. Donc ça, c'est le réflexe d'agrippement palmaire qui va entraîner le bébé à se servir de ses mains, entre autres, et qui va, une fois que le bébé découvre toutes les compétences de sac d'agrippement, il va petit à petit, au fur et à mesure que ça rentre au placard, il va dire « Tiens, ça c'est rigolo, je peux lâcher ». Donc, il y a une période, je ne sais pas si vous avez remarqué, où l'enfant, il va mettre tout par terre, il va tester la gravité, il serre, il lâche, il découvre qu'il peut lâcher et il va petit à petit comme ça affiner l'utilisation de ses mains grâce au réflexe d'agrippement palmaire qui va s'atténuer petit à petit et de façon à ce que lui puisse plus tard tenir une raquette de tennis, un archet de violon, un crayon de façon de plus en plus fine. En adaptant son tonus musculaire, musculaire, donc je peux faire de la gymnastique, tenir un crayon, faire de l'escalade, etc. Prenons le cas de notre escaladeur. Là ici, il est en train d'escalader sa falaise, il agrippe les différentes parois de façon appropriée. Et puis, s'il y a une pierre qui roule sous son pied, qu'est-ce qui va se passer ? Là, le réflexe d'agrippement, il va ressortir du placard. Il va rebasculer sur le placard de la survie qui est là en bas de son cerveau parce qu'il ne peut pas rester là sur le cerveau de la réflexion. Je ne peux pas me dire, voyons, je vais analyser la paroi de façon rationnelle, savoir quelle est la branche la plus appropriée ou me rattraper. Ça, ça n'est pas possible. Il faut qu'en cas de danger où notre vie est vraiment en danger, ce sont nos réflexes qui vont nous sauver la peau dans ce cas-là. Les réflexes ne disparaissent pas pour cette raison. Tout simplement, c'est que s'ils disparaissaient, on ne serait pas là pour en parler. Les réflexes ressortent du placard à ce moment-là. Le placard des réflexes, c'est celui qui est tout en bas parce que c'est le plus proche de nos muscles. Alors que si on devait prendre une décision là-haut, c'est trop loin de nos muscles et on serait déjà comme une crêpe en bas de la falaise avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Si vous regardez un film d'horreur et que vous essayez de faire une tâche cognitive dans le même temps, vous voyez que ce n'est pas possible. On ne peut pas être à la fois en mode de survie et à la fois sur du rationnel. D'accord ? Donc, c'est soit l'un, soit l'autre et les réflexes se réactivent en cas de survie, quand je suis en danger, tout simplement. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'on vient de voir, le rôle et la fonction, les fonctions de nos réflexes. Donc, ils ont un rôle de connexion au niveau de notre système nerveux, notre cerveau, tout simplement. Ils vont aider au processus de la naissance, ils vont être très importants pour la survie, pour le développement moteur de l'enfant, le développement du filtre sensoriel, la mise en place d'un bon schéma corporel, d'une bonne image corporelle bien stable et posturale, une sécurité émotionnelle. On va voir que cette notion de sécurité émotionnelle est la plus importante parce que ces réflexes étant censés nous protéger quand on est en mode de survie, quand on est en danger, eh bien, le moindre petit danger, le moindre petit stress va déclencher nos réflexes. D'accord ? Donc, les réflexes sont très sensibles au moindre petit stress. Et on va voir qu'une personne dont les réflexes ne sont pas tous rentrés au placard, on va voir les raisons pour lesquelles ça peut arriver, eh bien, ces personnes-là vont avoir vraiment une sécurité émotionnelle vraiment impactée. Quant au mouvement, eh bien, c'est vraiment la précision des mouvements, la précision du mouvement qui va refléter le degré et la qualité de connexion de notre cerveau. Et c'est ça qui va générer les fondations de nos apprentissages. Un enfant qui sait bien bouger, qui peut faire un mouvement très, très fin, qui peut faire ce qu'il veut de son corps, de ses dix doigts, est prêt et mature pour bien fonctionner à l'école. Je vais vous montrer un petit film qui explique un petit peu la chronologie un petit peu de cette progression et de ce développement de nos réflexes. Les fondations nécessaires à un apprentissage réussi requièrent entre autres le développement de mouvements primaires, l'intégration des réflexes primitifs, la maturation des réflexes posturaux. Elles comprennent également le développement sensoriel, une intégration motrice globale puis fine, des compétences langagières, auditives et visuelles. Dans cet exemple, le sceau sur lequel figurent toutes les étiquettes représente l'enfant dont les bases d'un apprentissage réussi sont en place. Le sceau sur la droite représente un enfant qui n'a pas toutes ses fondations. Dans le sceau bleu, l'eau représente les connaissances, les apprentissages, les informations. Si on verse savoir et connaissances dans ces deux sceaux, on peut voir ce qui se passe. Les informations restent chez l'enfant dont toutes les bases sont présentes, alors que ce même savoir se déverse hors du sceau qui représente l'enfant dont les bases n'ont pas été mises en place. Voilà, ça vous donne une petite métaphore un petit peu des informations qui ne peuvent pas tenir si les fondations ne sont pas là, ne sont pas mises en place. Alors, on va voir un petit peu les déficits d'apprentissage avec les réflexes primitifs et l'impact du stress, là ici. Donc, on a vu qu'un réflexe qui a une courbe d'émergence, une phase d'activation tout à fait normale et un moment d'intégration où il rentre au placard de façon opportune, ça génère un accès à tout notre potentiel. D'accord ? On va avoir d'autres cas de figure où le réflexe va effectivement correctement émerger, il va s'activer mais il ne va pas rentrer au placard. C'est-à-dire que l'enfant va toujours être agité par des mouvements réflexes. Autre cas de figure, le réflexe se développe faiblement, il n'émerge pas au bon moment et on va avoir un manque de tonus musculaire, un manque d'accès à notre image corporelle. D'accord ? Évidemment, ces deux facteurs peuvent arriver au sein d'une même personne. Donc, si mes réflexes sont bien rentrées au placard, je suis performant. Si mes réflexes restent en dehors du placard, mon corps va toujours être agité par des petits mouvements qui m'échappent, qui sont des mouvements réflexes et qui empêchent mon image corporelle de se stabiliser. Et c'est comme ça qu'on voit des enfants qui gigotent tout le temps, qui ne peuvent pas rester assis sur leur chaise, qui ont besoin de bouger pour comprendre où est leur corps. En fait, comme leur image corporelle est totalement instable, ils sont sans cesse obligés de bouger pour savoir où est leur corps, pour comprendre où est leur corps d'une part et également pour détendre des petites contractions, des micro-contractions musculaires qui sont des contractions réflexes. D'accord ? Donc le corps est sans arrêt agité et on ne peut pas se concentrer si on est sans cesse en train d'être agité. Donc les réflexes étant déclenchés, je vous l'ai expliqué, par des petits stimulus, des micro-stress, pour ces enfants qui ont des réflexes en dehors du placard, les micro-stress sont vraiment très très nombreux. Ça va être des petits signaux sensoriels qui les met tout le temps en mode de survie. Donc un crayon qui tombe, ils vont sursauter, un enfant qui chuchote dans leur dos, ils doivent se retourner, ils sont sans arrêt en train de gigoter avec un stimulus la plupart du temps qui est sensoriel. Ça peut être une chemise ou une étiquette qui les gratte sans arrêt sur la chemise ou sur le t-shirt, etc. Une trop forte lumière, tout ça, ça va empêcher l'enfant de se concentrer parce qu'il va basculer sans cesse sur ce placard des réflexes en mode de survie. Des généralités, en conséquence, si ces réflexes ne sont pas intégrés, on peut manquer de tonus musculaire, avoir un développement moteur retardé chez l'enfant qui n'arrive pas à se mettre à quatre pattes par exemple, des difficultés du traitement sensoriel, un manque de motivation, un manque d'endurance physique avec une énorme fatigabilité, sensation d'insécurité, pourquoi ? Parce que je vais être en hypervigilance permanente, toujours aux aguets de tout ce qui pourrait arriver, une instabilité émotionnelle, des compensations posturales, de l'agitation, donc c'est des enfants par exemple qui ne peuvent pas s'asseoir correctement, je vais vous montrer des compensations posturales après sur la diadérière, un manque d'endurance intellectuelle, des difficultés de concentration parce que si je suis agitée tout le temps, je ne peux pas me concentrer longtemps sur une information, de l'énurésie ou besoin d'aller très très souvent aux toilettes, ce sont également des signes de réflexe qui ne sont pas intégrés. L'énurésie, c'est l'enfant qui fait pipi au lit au-delà de cinq ans. En termes de compensation posturale, ça peut être des enfants qui vont être très avachis sur leur cahier ou tourner excessivement leur cahier, qui vont enrouler leurs pieds autour des pieds de chaise. En fait, ils essayent d'empêcher, c'est des stratégies pour empêcher mon corps de bouger sans arrêt parce qu'à chaque fois que je baisse ou je lève la tête, vous vous souvenez de la petite vidéo que vous avez vue avec le médecin qui baisse et qui lève la tête de l'enfant et ça a un impact sur tout le tonus musculaire. Eh bien, pour éviter d'avoir cet impact sur mon tonus musculaire, je vais verrouiller les parties de mon corps qui ont tout le temps envie de bouger et je ne me rends pas compte, ce sont des automatismes dans lesquels je rentre. Voilà, un exemple typique également, c'est les enfants qui font des fautes en recopiant au tableau. Pourquoi ? Parce que là, je suis en train de regarder au tableau, je regarde là-bas, je lève la tête, ah oui, j'ai cette information-là, je reviens sur ma feuille et qu'est-ce que j'ai vu déjà ? Ah oui, j'y retourne. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je baisse ou que je lève la tête, j'ai un réflexe qui se déclenche. je suis sur mon cognitif, je regarde le mot ou la phrase à recopier, je l'ai dans mon cognitif là-haut, sur mon préfrontal, je baisse la tête, hop, je bascule en mode de survie. Qu'est-ce que j'ai vu déjà ? Alors, j'y retourne et sans arrêt, comme ça, et de ce fait-là, je vais faire plein de fautes en recopiant au tableau parce qu'il y a des réflexes qui se déclenchent en levant la tête, en tournant la tête à droite, à gauche, donc que je recopie au tableau ou sur le côté, je vais faire des fautes en recopiant. C'est des choses toutes simples, mais il faut savoir que si je n'intègre pas mes réflexes, ça va se déclencher tout le temps à chaque mouvement de tête, à chaque mouvement dans mon dos, etc. Il y a beaucoup de déclencheurs des réflexes. On va avoir également des perturbations du système sensoriel. Je ne vais pas tout vous lire, mais grosso modo, ça peut être une extrême sensibilité à la lumière, des enfants qui n'aiment pas être chatouillés, être très sensibles au bruit des mixeurs ou l'aspirateur, les enfants qui s'en vont, les enfants qui ne peuvent pas se mettre pieds nus ou qui ne veulent pas mettre de chaussures, au contraire, qui marchent sur la pointe des pieds, qui mangent leurs manches, qui grignotent leurs stylos, etc. Qui ont besoin de sentir un petit peu les objets, qui mâchouillent tout, qui ont du mal à découper avec la motricité fine ou quand ils vont découper, on va avoir la bouche, la langue qui va découper en même temps. Des difficultés à doser la force également, ça peut être des perturbations du système sensoriel, des enfants qui ont dit être un peu brusques avec les petits camarades, mais ils ne sont pas brusques, c'est simplement qu'au niveau proprioceptif, ils ont un petit peu de mal à doser leur force. Voilà, il y a beaucoup de choses, des enfants qui n'aiment pas qu'on les coiffe, qu'on leur coupe les cheveux ou avoir la tête sous l'eau, etc. Tout ça, ça peut être des signes de perturbations du système sensoriel qui peuvent être dus à des réflexes qui ne sont pas intégrés. On va retrouver également dans les différentes conséquences des réflexes non intégrés tous les troubles dys, tout ce qui est dyspraxie, dyslexie, etc., avec une fragilité, une faiblesse des hémisphères cérébraux là-bas qui ont été mal spécialisés ou mal connectés entre eux. La myopie, également, on est dans un monde où il y a certains pays où on approche des 90% d'enfants qui sont à l'école qui deviennent myopes. On estime que, selon certains chercheurs australiens, la moitié de la population mondiale pourrait être myope en 2050. Une augmentation absolument dramatique, une épidémie galopante, comme on dit, de cette myopie. Les réflexes ont également énormément d'impact sur tous les petits muscles oculaires. Et on va voir combien le mouvement est très important pour l'intégration de ces réflexes pour qu'ils rentrent au placard. Et on sait qu'aujourd'hui, les enfants ne jouent plus à l'extérieur, à la lumière du jour, plus suffisamment. Ils sont davantage exposés à la lumière des écrans qu'à la lumière du jour. Et ça, c'est un réel problème. Donc, il y a eu vraiment des expériences en Chine, notamment, où ça atteint des taux de 80 à 90%. Il y a eu des expériences pour exposer les enfants à la lumière, davantage obligés de jouer au moins 40 minutes par jour dehors. Et là, ils ont réussi à réduire la myopie. Donc, on en revient toujours à cette histoire de mouvement et donc à la lumière du jour, ici. On a des statistiques également. Je crois que chez les petits-enfants qui sont en crèche, dans les crèches, les enfants, je crois, ne passent que 30, je crois, 45 minutes à jouer dehors sur toute une journée. Dans 45 minutes, en mouvement, à jouer, sinon, 75% du temps, ils sont en activité sédentaire. C'est juste énorme. Ils sont sur 45 minutes en mouvement libre et sur 45 minutes, ils sont juste 30 minutes dehors. Voilà. Donc, ça, c'est un problème. C'est un réel problème. Donc, j'espère qu'à l'école des orchidées, il y aura du mouvement matin, midi et soir. J'ai vu des vidéos de garderies et d'écoles où il n'y a pas d'abri. Ils sont dehors dans la forêt. Je ne sais plus si c'est en Finlande. Il me semble que c'est en Finlande où l'école se fait en extérieur, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Et on va voir que l'impact du stress est également l'ennemi numéro un de l'apprentissage. Donc, le stress va déclencher mes réflexes tout le temps parce que comme ces éléments stresseurs doivent nous avertir d'un danger plus grand, je vais être toujours mis en mode de survie dès lors qu'on me met sous le stress. Je voulais vous faire une petite expérience si vous voulez bien pour que vous compreniez dans votre corps ce que ressent un enfant qui aurait des réflexes non intégrés. Ce à quoi ça ressemble dans son ressenti. Donc, ceux qui veulent jouer à ça, si vous le souhaitez, vous allez dessiner sur votre feuille. J'ai des feuilles de papier s'il y en a qui n'ont pas de papier pour écrire qui veulent le faire. Vous allez dessiner un petit carré sur votre feuille genre 10 cm de côté par exemple. Alors voilà, on est vendredi après-midi, c'est la fin de la semaine et on est en classe. Et on va faire la dictée sur votre petite feuille ou sur votre petit carré, dans votre petit carré que vous avez dessiné. Vous allez donc vous asseoir, donc vous êtes assis et je vais vous inviter à tendre les jambes devant vous sans toucher le sol. Et vous allez tenir votre stylo avec votre main non dominante. Donc, si vous êtes droitier, vous tenez le stylo à main gauche et inversement. Et je vais vous faire une dictée. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Coudes ! Virgule ! Levé de soleil ! Virgule ! Zèbre ! Allez, dépêchez-vous ! Virgule ! Maman ! Virgule ! Camion ! Virgule ! Institutrice ! Point ! Posez les stylos, c'est fini ! Avez-vous terminé tous les mots ? Oui ! Est-ce que c'est lisible ? Non ! Est-ce que vous êtes fiers de votre copie ? Non ! Souhaitez-vous que j'expose vos copies à tout le monde ? Non ! Est-ce que vous pensez que votre production reflète vos capacités ? Non ! Est-ce que vous voudriez que votre travail soit noté ? Non ! Est-ce que les jambes sont restées levées pendant toute la durée de la dictée ? Vous avez tenu bon ! Bien ! Est-ce que vous imaginez passer une journée d'école entière comme ceci ? Non ! Essayez de transposer ça justement dans le corps d'un enfant qui a des réflexes qui sont toujours actifs. C'est ce qu'il doit endurer toute une journée et c'est juste infernal. Déjà, nous, avec un potentiel stabilisé, on ne tiendrait pas le temps qu'on leur demande. On ne tiendrait pas pendant six heures dans une journée à faire des choses qui ne nous passionnent pas tous forcément. Tous les sujets ne sont pas forcément passionnants. donc, à fortiori, quand mes réflexes ne sont pas intégrés, je suis en lutte permanente avec mon corps et je sais que ça ne reflète pas mes compétences. D'accord ? Et donc, il y a un grand sentiment d'injustice qui se développe. Mais comme tout le monde me dit que j'ai des problèmes, que je pourrais faire mieux, que... etc. Mais je finis par le croire. Et ça, c'est très problématique. Voilà, donc c'était un petit peu pour vous faire comprendre ce qui se passe quand les réflexes ne sont pas bien intégrés. Alors, qu'est-ce qui peut... Qu'est-ce qui peut impacter cette non-mise au placard de nos réflexes ? Eh bien, les causes les plus courantes sont des raisons d'impact à l'accouchement. Très souvent, les enfants qui vont avoir un développement ou un accouchement qui va être programmé. Donc, tout ce qui va être, évidemment, prématurité, césarienne, les forceps, les appuis sur le ventre. Tout ce qui va empêcher, finalement, le bébé de faire cette fameuse petite chorégraphie dont je vous ai parlé tout à l'heure, au moment... le jour J. Parce que quand les réflexes in utero sont tous bien matures, quand le bébé, le fœtus, il dit ça y est, c'est bon, tous les réflexes sont en place, c'est mature, il va y avoir cette sécrétion hormonale qui va déclencher le travail. Mais si l'accouchement est prévu à telle date et qu'on va déclencher l'accouchement à un moment où les réflexes ne sont pas encore matures pour faire la chorégraphie spécifique, à ce moment-là, ça peut impacter le développement de ces fameux réflexes et leur utilisation dans le corps de l'enfant plus tard. Donc, on a ce facteur de la naissance qui peut impacter l'utilisation de mes réflexes. In utero, il peut y avoir également, je vous parlais de l'immobilisation thérapeutique et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas immobiliser une mère, ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de césarienne, simplement que, voilà, en fonction de ce qui nous arrive, déjà, il y a des choix qu'on peut faire, des projets de naissance qui peuvent être importants à poser. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus et c'est une très bonne chose. Voilà. Après, il y a les impondérables, il y a les éléments de la maladie, etc., contre lesquels on ne peut pas lutter. Par contre, on peut rattraper derrière le sachant. Donc, tout ce qui va impacter la grossesse, tout ce qui va impacter l'accouchement et puis ensuite, un enfant qui arriverait dans des conditions correctes mais qui aurait un manque de stimulation, un enfant qu'on va garder tout le temps immobile dans un transat ou dans des petits coussins bien confortables, qui ne va pas avoir l'opportunité de se déplacer librement au sol, à l'horizontale, à plat ventre et de faire son développement moteur de façon libre et naturelle ou qu'on va mettre dans une position verticale avant l'heure à un stade où neurologiquement il n'est pas mature pour être verticalisé. Tout ça, ça va impacter le développement des réflexes. Et donc, par la suite, je vais me retrouver avec des réflexes qui vont s'agiter tout le temps dans mon corps. Je vous propose une deuxième petite expérience si vous le voulez pour certaines personnes. Vérifiez si ici, s'il y a des personnes qui ont des réflexes qui seraient hors placard toujours. Donc, je vais vous inviter à vous lever. Vous vous mettez juste debout devant votre chaise. Alors, on va dire qu'il y a un rang sur deux. à partir du premier rang, par exemple, qui va mettre les bras comme ceci, les mains pendantes, pieds joints. Et, alors, il va falloir que vous jongliez avec, peut-être, entre vous. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se mette derrière vous. En fait, qui vous tourne la tête. Donc, par exemple, voilà, mettez, enfin, ça peut être, voilà. L'idée, c'est qu'il y ait quelqu'un derrière vous qui vous tourne la tête à droite ou à gauche. D'accord ? Donc, on va le faire simplement comme ça. Mettez tout le monde, mettez tous vos mains devant comme ça. On va faire comme ça. Pieds joints. Voilà, comme ceci. Et puis, quand je vous le dirai, vous ferez ce que je vous demande. Donc, ça y est, tout le monde est installé et je vais vous demander de tourner la tête d'un côté, n'importe lequel. Et de tourner la tête de l'autre côté. Est-ce que vos bras arrivent à rester droits ? Certains, oui. Certains, non. Je vois. Il y a des bras, parfois, quand on tourne la tête et là, vous voulez tourner vous-même. Mais si c'est quelqu'un qui vous tourne la tête, on va avoir des choses comme ça. Ou comme ça. Ou un bras qui va se lever. Ou un bras qui va se lever. Ceci, chez les enfants. D'accord ? Baissez les bras. Et puis, vous allez demander à la personne, vous avez vu le petit bébé qui pivotait sa hanche tout à l'heure. Vous pouvez demander soit à votre voisin ou votre voisine ou la personne qui est derrière vous de balader son doigt sur votre colonne vertébrale assez vite de bas en haut. Donc, vous allez faire juste... Est-ce que quelqu'un veut venir ici que je montre à tout le monde ? Merci, Sandra. On va leur tourner le dos. Voilà. Je vous invite à faire ceci. Regardez. Vous partez sur la colonne et vous allez hop, monter comme ceci jusqu'en haut de la colonne et sentir ce qui se passe. Donc, je pars en bas et hop. Merci. Ça y est ? Ça y est ? Alors, qui a eu des gros frissons entre les homoplates ? Bienvenue au club. Bienvenue au club du réflexe spinal de Pérez qui n'est pas intégré. D'accord. Par exemple. Voilà. C'est des petits exemples qu'on peut faire. Si vous voulez tester un autre réflexe, vous pouvez également faire la même chose sur le côté, comme ceci, en descendant tranquillement sur le côté et voir si vous sentez des réflexes ou des sensations qui vous donneraient envie de pivoter un petit peu la hanche comme ceci. Vous pouvez demander à une voisine. Et hop. Ou hop. Est-ce que c'est pareil des deux côtés ? Ça va ? Ok. Merci. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Donc, vous voyez, on peut avoir toujours... Ce n'est pas grand-chose, ce que je vous ai fait faire. Là, c'est un petit peu en plus comme ceci en sortant de votre chaise. Mais voilà, vous pouvez identifier des réactions réflexes avec des stimulus. On peut observer ceci. On a toute une palette de tests sensoriels qui nous permettent de voir si, oui ou non, nos réflexes sont bien rentrés au placard. Si je ne ressens rien de particulier, c'est que mon réflexe est bien rentré au placard. Si j'ai une réaction spinale ou que j'ai envie de pivoter ou envie de faire des choses comme ceci ou que mes bras partent d'un côté et de l'autre ou que je perds l'équilibre, toutes ces réactions posturales dans mon corps sont le reflet de réflexes qui sont toujours hors placard. Et donc, dès lors que je vais avoir un petit stress, les réflexes vont s'activer beaucoup plus. Il va y avoir un effet loupe sur leur activation et ça va me faire basculer à l'intérieur en mode de survie. Et ceci, 24 heures sur 24 ou 10 heures sur 24, ça va générer un stress chronique, des contractions chroniques parfois sur certaines chaînes musculaires et je ne peux pas l'identifier puisqu'en général je suis née comme ça. D'accord ? Ça peut également, il peut y avoir des réflexes bien intégrés qui se désintègrent suite à des traumas crâniens, des accidents de voiture, coup du lapin, des choses comme ça. Ça aussi, où les réflexes sont sortis du placard pour nous sauver la vie, mais ils ont du mal à y rentrer après. Donc ça, c'est possible. On a des outils, on a des solutions pour ça. Déjà, en termes d'accompagnement, comme c'est le stress qui est le déclencheur des réflexes, on va créer un environnement propice à un apprentissage idéal, à savoir être extrêmement sécurisant. ça doit être le fil conducteur de l'accompagnement. C'est vraiment d'être sécurisant pour l'enfant pour qu'il puisse apprendre, de créer un environnement détendu, vraiment très sécure. Pourquoi ? Parce que sinon, mes yeux vont sans arrêt être sur la périphérie pour surveiller mes arrières, être dans l'hypervigilance. Et si mes yeux sont sur la périphérie, je ne peux pas me concentrer sur la lecture, sur ce qui est là devant moi. D'accord ? Donner la possibilité à l'enfant de bouger, ça c'est fondamental. Bouger, ça ne veut pas dire forcément faire un salto avant, un salto arrière dans toute la classe ou dans le bureau. Ça peut être simplement mâcher un chewing-gum s'il a besoin, tripoter un stylo, dessiner en même temps qu'il écoute, se lever un petit peu, se détendre, ça c'est fondamental. et avoir un accès multisensoriel qui soit stimulant pour l'enfant. Donc apprendre, peut-être répéter cette étape de multiplication en jouant, en tournant, en faisant un petit parcours dans la maison, autour du bureau, que sais-je. mais en tout cas, une façon d'apprendre avec des portes d'entrée différentes. Ça peut être réécrire ce que j'ai, dessiner ce que j'ai compris, etc. Trouver des astuces pour, de façon à donner plus de chances à chacun de répondre à ces différentes stratégies d'apprentissage. J'aime bien vous mettre ceci, on apprend 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit, 50% de ce qu'on voit et entend, 70% de ce dont on a entendu parler, non, de ce dont on a parlé et discuté, 80% de l'expérience personnelle et on apprend 95% en l'enseignant aux autres. Donc tous les systèmes de parrainage ou d'apprentissage en groupe, en collectif, c'est extrêmement bénéfique en termes d'apprentissage. comme je vois que l'heure tourne et que je voudrais dédier un timing pour les questions-réponses. Donc voilà, il y a des stratégies que vous pouvez mettre en place, des petits jeux sensoriels, remplacer une chaise par un ballon à rebond, un physio-ball, un ballon de gym, tout simplement. Ça permet à l'enfant de faire des micro-mouvements et de réinformer tout son système vestibulaire qui est responsable de l'équilibre et qui va vraiment maturer ses connexions cérébrales. Tout ce qui va être massage va être vraiment très important pour remettre en place et stabiliser l'image corporelle de l'enfant. On ne se rend pas compte, mais pour certains enfants, il n'y a pas encore eu dans l'image corporelle de différenciation des deux jambes. C'est des choses toutes bêtes, mais c'est la même chose avec les deux bras, avec les dix doigts, etc. Donc, il faut restabiliser, redonner une légitimité à cette image corporelle. L'effet Pygmalion est très important. On sait que le regard que l'on porte sur l'enfant joue énormément sur la confiance en lui-même et que si on le regarde avec des yeux, si on porte sur lui un regard bienveillant et faire un effet loupe sur ses compétences et ses ressources plutôt que sur ce qui ne va pas, l'enfant va développer davantage. Il va pouvoir construire sur ses fondations et sur ses ressources. C'est fondamental. Évidemment, tout ce qui va être motricité, le jeu libre, jouer dehors et tout ce qui est stimulation sensorielle, c'est absolument fondamental également. le jeu libre. Les enfants n'ont plus le temps de libre. Ils ont toujours des activités à toute heure et ils ne jouent plus suffisamment librement en groupe. On est des petits mammifères à la base. On devrait être comme des petits nichés de chiots et de chatons à se bagarrer ensemble, à apprendre, à interagir, à doser notre force, etc. Les enfants doivent jouer, énormément jouer. Les mammifères, une des caractéristiques des mammifères, c'est d'apprendre par le jeu. On n'échappe pas à cette règle. Donc, il faut donner l'opportunité aux enfants de jouer très longtemps, très très longtemps, pas aux vidéos. Jouer dehors. Donc, quand ceci n'est pas suffisant, si ceci n'est pas suffisant, on peut envoyer un enfant en remédiation. C'est notre travail également. Dans la remédiation, on va évaluer, faire des tests d'évaluation pour voir un petit peu où en est le traitement sensoriel, où en sont les réflexes. Et puis, c'est une période où on va donner des mouvements à faire à la maison. On fait tout vraiment en mouvement énormément avec un accompagnement extrêmement bienveillant. C'est une période pendant laquelle il va falloir protéger l'enfant autant que faire se peut, le protéger de beaucoup de stresseurs environnants, y compris l'alimentation. L'alimentation est une source de stress pour l'organisme, physiologique. Donc, parfois, il faut véritablement pousser cette sécurisation également sur le plan physiologique et alimentaire. On pourrait dire encore énormément de choses. Il y a plein de choses qui sont à faire en termes d'accompagnement du bébé, etc. Mais ça pourrait faire l'objet d'une conférence ultérieure. Voilà, vous avez des petits tests d'évaluation des réflexes où on voit qu'en baissant la tête, il y a un effondrement du tonus musculaire chez les enfants. Voilà, c'était des petites diapes pour vous montrer ce qu'on fait en remédiation. des petits mouvements. On va reproduire des petits mouvements rythmiques qui sont faits comme in utero. On va reproduire des chêmes de mouvements passifs, par exemple, que le bébé n'a peut-être pas suffisamment reçus in utero. Donc, la notion rythmique est également très importante. Souvent, on me demande, les parents me demandent mais est-ce qu'il y a un sport spécifique qui serait bien pour mon enfant ? Moi, je conseille l'escalade, le trampoline, le cirque et le yoga, c'est juste excellent. C'est un des sports ou une des pratiques qui est le plus proche de l'intégration des réflexes. Mais évidemment, c'est le mouvement avant tout. Donc, la pratique, une pratique de sport, quand je vois, par exemple, deux enfants qui ont des bilans réflexes similaires, l'impact sera très différent chez l'enfant qui fait beaucoup de sport que chez celui qui ne fait pas du tout de sport. Celui qui fait beaucoup de sport, il va s'en sortir beaucoup mieux. Si on a deux bilans réflexes similaires, celui qui fait du sport va beaucoup mieux s'en sortir que l'enfant qui ne fait pas du tout de sport. Donc, le mouvement, c'est vraiment fondamental pour pallier un petit peu à des réflexes qui ne seraient pas tout à fait bien intégrés. Et je vous rassure, là, si on faisait un bilan de réflexes pour chacun, on aurait tous des réflexes pas intégrés. Ça, c'est fondamental qu'on fasse vraiment la paix avec ça. C'est tout à fait normal et c'est ce qui fait la richesse de l'humanité. On a tous des réflexes pas intégrés. Tant que ça ne nous gêne pas et qu'on a des bonnes stratégies et des bonnes béquilles et des bonnes compensations, tout va bien. Ça roule, quoi. C'est le jour où on n'arrive plus à compenser, où le réflexe devient un peu trop envahissant dans notre quotidien et nous fait faire des choses de façon répétée, où on n'arrive pas à avancer, où ça génère un blocage. Là, ça vaut le coup qu'on y travaille. Mais tant que ça roule, on est très, très bien comme ça. Et puis, s'il y a des personnes qui veulent aller plus loin, il y a des formations dans lesquelles on apprend à effectuer ses bilans réflexes, on apprend à intégrer les réflexes, tout d'abord pour soi et puis ensuite pour les autres. Et voilà, il y a un très beau catalogue à Cassiopée dans lequel vous pouvez trouver ces formations et d'autres. Mais en tout cas, sachez que c'est ouvert à tous, parce qu'on est tous concernés par les réflexes. Voilà, ça c'est un petit garçon qui fait des mouvements rythmiques à son nounours l'été. Et donc, sa maman m'a envoyé. Il aime tellement ça. C'est des programmes de remédiation qui sont extrêmement plaisants que les enfants adorent faire. Ce n'est pas du tout des heures de pratique tous les jours. C'est dix minutes maximum d'intégration réflexes chez soi. et les enfants aiment ça. Est-ce qu'il y a des questions ? Je termine mon exposé et on va vite faire, on va vite prendre quelques petites questions. J'ai débordé un peu sur mon timing. Excusez-moi. Bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Je suis arrivée en cours de route, alors peut-être que vous avez déjà répondu à cette question. Oui. Vous avez parlé de dyslexie. Est-ce que la précocité aussi est impactée par ces réflexes ? Oui. Les enfants à haut potentiel, effectivement, ont les réflexes, notamment les réflexes de la sphère émotionnelle et du système limbique avec un décalage entre la sphère émotionnelle et la sphère cognitive. Et on va voir, effectivement, tous les réflexes de la sphère émotionnelle qui sont à travailler chez ces enfants-là. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un âge limite pour faire ces rémédiations pour les enfants ou est-ce qu'on a à tout âge ? Non. À tout âge, étant donné que la plasticité neuronale est valable jusqu'à notre dernier souffle, moi, je travaille aussi bien avec des bébés qu'avec des personnes très, très âgées qui ont un intérêt spécifique. Voilà. C'est sûr que ça va un peu plus vite chez les petits. Bonsoir. Bonsoir. Concernant, par exemple, l'autisme, c'est un lien ? Oui, oui, absolument. Tous les troubles du spectre autistique sont extrêmement concernés par les réflexes qui sont mal intégrés et notamment avec une énorme perturbation du traitement du système sensoriel avec un filtre sensoriel qui est grand ouvert. Et très souvent, dans les troubles du spectre autistique, on va retrouver tous ces stimuli sensoriels qui affluent dans l'organisme et que l'enfant ne peut pas gérer ou que la personne ne peut pas gérer parce que tous ces stimuli sensoriels vont déclencher, vont faire basculer la personne en mode réflexe, en mode de survie, non-stop. Donc, oui, dans les troubles du spectre autistique, le travail sur les réflexes est absolument important. Tout à fait. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. En combien de temps on peut guérir quand on fait les réflexes primitifs ? Ah oui ? Alors, déjà, on ne guérit pas. Il n'y a pas de maladie de réflexes pas intégrés comme je te l'ai dit tout à l'heure. Tout le monde, on a tous des réflexes qui ne sont pas intégrés. Ce n'est pas une maladie donc il n'y a rien à soigner et nous, on n'est pas des docteurs. On veut simplement s'appuyer sur ce que tu sais faire de déjà très bien et pour y arriver encore mieux. D'accord ? Donc, on va partir de ce que tu as de disponible pour pouvoir améliorer tout ça. Alors, tout dépend. Combien de temps ça va prendre ? Tout dépend de ce que tu veux atteindre. C'est sûr que si je veux faire un kilomètre, j'y serai plus vite que si je veux en faire 30 et que si je suis juste à pied. Donc, parfois, je veux juste, peut-être, je vais avoir un objectif. Mon objectif, ça, tu vas me dire « Oh ben moi, je viens chez toi mais j'ai tel et tel problème. Moi, je ne vais pas te parler de tes problèmes, je vais te parler de ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu réussis à bien faire et qu'est-ce que tu voudrais réussir à faire encore mieux. » Donc, souvent, les enfants, ils me disent « Moi, par exemple, je veux mettre plus de buts au foot. et là, il y a le parent qui me regarde et me dit « C'est pas pour ça que je ne suis pas venue pour ça. » Donc, c'est pas grave, c'est pas grave parce que si on arrive à travailler pour que tu mettes plus de buts au foot, ça veut dire que tu vas mieux utiliser ton corps, tes jambes pour mieux shooter tes yeux, une bonne coordination dans ton corps et comme tout ce que tu réussis à bien faire dans ton corps, ça va faire, ça va améliorer, ça va renforcer ton cerveau, eh bien, forcément, tout ce qui se passe avec ton corps, ça va t'aider pour travailler, peut-être améliorer l'orthographe, le travail à l'école, etc. Donc, je ne peux pas répondre à ta question dans le sens où tu me demandes combien de temps ça prend. Par contre, en moyenne, un enfant de ton âge, je le vous vois à peu près 4-5 fois à un mois d'intervalle pour chaque séance, mais il y a des enfants, je les vois 2-3 fois puis d'autres enfants, je les vois 10 fois. Donc, voilà, c'est juste une moyenne, 4-5 séances et ça va dépendre de l'objectif de ce que tu veux réaliser. D'accord ? Merci. Oui, il y a une question devant. Est-ce que la régularité de la pratique des réflexes chez soi est déterminante ? Oui. Et qu'est-ce qu'on veut faire quand un enfant n'a pas envie ? Oui. Et est-ce que, troisième petite question, est-ce que travailler sur un réflexe peut ou en révéler d'autres qui ne sont pas intégrés ou un... Enfin, c'est comme si j'avais noté des petites régressions ? je ne sais pas comment dire. Oui, oui. Alors, donc, la première question, c'est... La régularité ? La régularité, oui, ça fait un changement. À savoir que la répétition un petit peu tous les jours ou tous les deux jours ou tous les trois jours, ce qu'on a mis en place en tout cas au niveau du... en séance, ça va faire la différence que si on ne fait rien. ensuite, il y a parfois besoin de faire des petits... des stops, des arrêts dans le programme. C'est comme nous tous, parfois, si on doit faire quelque chose sur le long terme, il y a des semaines où on a envie de... ras-le-bol, donc mettre en stand-by et c'est OK, c'est peut-être un petit temps d'intégration qui est nécessaire pour le corps de l'enfant. Ensuite, est-ce que ça peut en révéler d'autres qui ne seraient pas intégrés ? Ce n'est pas ma lecture. La lecture, c'est que quand on observe des petites régressions, nous, on dit que c'est une... c'est un stade de connexion du système limbique. Je vous ai parlé du système limbique qui est responsable de tout ce qui est sphère émotionnelle, etc. Et il n'est pas rare qu'en cours d'intégration des réflexes, quand les connexions passent par cette sphère, cette zone cérébrale, on devient très émotionnel. Même nous, adultes, on a l'impression pendant ce travail, qu'il y a un moment où on redevient un peu adolescent avec des émotions qui nous envahissent un petit peu. Chez les enfants, ça peut se traduire par de la régression, devenir un peu bébé, avoir besoin de redormir avec le parent, ressucer son pouce et choses comme ça. Et ça, ça va passer. Il ne faut surtout pas arrêter les mouvements à ce moment-là. Il faut en garder un seul. Garder juste un mouvement rythmique. Et en général, en une semaine... Comment ? Passif ou actif. Passif ou actif, mais un seul. Et en général, au bout d'une semaine, ça se calme, ça s'apaise. Voilà. Mais il ne faut pas arrêter. Parce que si on arrête, on arrête la connexion au système limbique et on ne continue pas vers le préfrontal qui va pouvoir apaiser et permettre d'apaiser l'impulsivité et tout ça. ça répond à votre question ? Oui. OK. Justine Président, la régression, j'entends des régressions émotionnelles, mais aussi la régression dans un réflexe. C'est comme si tout à coup, l'enfant devenait beaucoup plus maladroit. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que peut-être qu'il lâche les béquilles. C'est-à-dire que l'enfant, il tient bon avec tous ses réflexes qu'il agite sans arrêt en verrouillant tout son corps pour pouvoir tenir le coup. D'accord ? Et que quand on commence à travailler les réflexes, il lâche les béquilles. Et là, les réflexes deviennent plus visibles. Ce n'est pas qu'ils se réveillent, c'est qu'enfin, on les voit. Et après, ça va s'atténuer. Il y a-t-il d'autres questions ? Oui, une dernière question là-devant. Mon bébé n'est pas césarienne. Oui. Je voulais savoir, du coup, en préventif, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? C'est vrai que le constat, c'est qu'en motricité globale, il n'est pas très avancé. Après, je sais qu'à 10 mois, ou à 20 mois, on dit toujours que ce n'est pas en retard, mais il n'est pas non plus hyper en avance. C'est très mobilité fine, super, mais global, global. Absolument. Encore une petite baleine échouée. Voilà. Donc, il ne faut surtout qu'il reste, il ne faut surtout pas l'entraîner à arriver dans la verticalité trop tôt. Il y a beaucoup de petits bercements qu'on peut faire avec lui. Il va falloir vraiment jouer sur tout ce qui est rythmique. Petit bercement, hamac, et des pressions profondes de tout son corps pour lui donner une densité de toute son image corporelle globale. parce qu'il a besoin, quand un enfant naît par la voix basse, il y a cette compression naturelle du corps lorsqu'il passe ici qu'il n'a pas reçu. Donc, l'ostéo, ça, c'est incontournable. Aller voir un ostéopathe, déjà pour toute la sphère crânienne, ça, c'est vraiment incontournable. et faire beaucoup, beaucoup de massages, mais en pression lente et profonde de tout le corps. Vraiment lent et profond. Ça, c'est fondamental pour qu'il, comme si on voulait accentuer son poids dans le champ gravitationnel. D'accord ? Et c'est ça qui va lui redonner ce qu'on appelle une proprioception, qui va développer son sens proprioceptif. Et puis, sinon, vous allez sur mon site, il y a un annuaire des personnes qui sont formées à l'intégration des réflexes. Et vous pouvez trouver quelqu'un, peut-être près de chez vous, qui peut déjà vous guider. parce que c'est bien de le faire maintenant tant qu'il n'est pas encore debout, quoi. Ça, c'est top, quoi. Tout à fait. Voilà. Et je veux rassurer aussi tout le monde, c'est pas une équation qui va se lire forcément dans les deux sens. C'est pas parce que mon enfant est né par césarienne qu'il aura forcément des problèmes. Je connais plein de gens qui sont nés par césarienne et ça roule pour eux. D'accord ? Donc ça, c'est important aussi à bien retenir. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Applaudissements